bonjour tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez remarqué je suis de ma cousine donc ça signifie qu'on va cuisiner donc aujourd'hui on va cuisiner un cake parce que pour Pâques parce que Pâques arrive à grands pas c'est dans une semaine donc dites moi dans les commentaires si vous aimez bien ce style de vidéo si vous voulez que je fasse d'autres vidéos et quoi avec qui aussi donc dites moi tout ce que vous voulez mettez un pouce en l'air partager la vidéo partager ma chaîne vous abonner à ma chaîne activer la petite cloche pour recevoir tous les notifications quand je sur une vidéo et aussi venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux ils vont s'afficher quelque part par là ou toute façon ils sont quand même dans la barre d'infos donc voilà moi je vous laisse avec la suite de la vidéo donc pour les quatre quarts il faut quatre oeufs et il faut peser les oeufs donc moi mes oeufs ils faisaient 240 donc on devait avoir la même quantité pour tout pour le beurre 240 pour la farine et le sucre donc voilà le matériel il faut un plat où on va mettre tous les récipients moules donc moi vu que c'est pas quoi j'ai pris la peine mon fouet électrique un fouet normal une cuillère à café ma cuillère en bois avant de commencer quoi que ce soit je vais me laver les mains je vais m'attacher les chevaux et je vais mettre un tablier pour pas me salir voilà j'ai lavé mes mains j'ai mis un petit tablier avec des nœuds ours il est trop mignon ça et j'ai attaché mes cheveux pour vraiment pas faire attention à ma peinture parce que j'ai juste attaché à l'arrache donc première étape je vais mettre mon moules dans mon plat je vais mettre mon moules et on va prendre notre petite cuillère hier et on va essayer de la moules un max qu'est ce que ça me donne si ça fait du bruit je vais mettre mon moules un 3 1 Ah oui, gros soucis, je vais oublier qu'il faut un demi sachet de levure chimique. Non, une cuillère à café-vain. Donc ça donne ça, maintenant on va brancher notre fouet électrique pour essayer d'avoir une pâte lisse. Donc je le fais et je reviens tout de suite. Une fois que c'est fini, on a une crème comme ça. Donc ensuite, on ajoute le sucre, le jaune. On va casser mes oeufs mais moi je ne vais pas les casser comme ça. Pardon, je vais faire un petit trou et les casser autrement. Parce que si vous voulez, je vais faire un DIY. Donc il me faut des oeufs. Donc n'hésitez pas à venir si vous voulez l'avoir. Donc je fais un petit trou. C'est bizarre mais bon. Je mets dans le pot et j'enlèverai le jaune un peu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 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 C'est vrai. voilà j'ai cassé mes oeufs donc j'ai trouvé si c'est plus facile si ça descend pas quand vous cassez juste en dessous vous pouvez faire juste un petit trou au dessus et souffler dedans je vais prendre les jaunes et je vais les incorporer à ma pâte vu que moi j'ai tout mélangé je vais prendre une bouteille vide et venir gober mon jaune et puis je le remets dans ma pâte et je fais ça avec les quatre une fois que j'ai mis tous mes jaunes dans ma pâte je vais battre ma pâte et puis on va s'occuper des plats donc je vais battre ma crème et je vous retrouve après on verse ensuite la farine voilà on va mélanger tout ça et puis on va mettre les jaunes après avoir mis la farine j'ai mélangé et ma pâte et comme ça j'ai lavé mes petits fouets les petits fouets pour monter mes blancs en neige et je vais vous montrer tout ça alors je vais prendre je vais prendre mes jaunes je vais prendre un plat propre je vais verser mes jaunes hop je vais mettre mes fouets parce que ça va plus vite comme ça je peux faire un long fouet mais bon voilà j'en ai pas trop le temps donc je vais les monter en neige et puis je reprends après hop je vais mettre j'en ai jusqu'à je vais un petit peu , c'est un petit peu l'a d'autre il il où il est qu'un c'est Désolée ma caméra a coupé, j'ai déjà incorporé mes jeux et mes halogés. Donc on va enfourner tout ça, elle a l'air bizarre ma panne, donc j'espère qu'elle a l'air aussi, elle a l'air très collante, mais bon, on verra bien. Donc je vais prendre mon moule, je vais mettre du beurre et de la panne dessus. Je vais mettre du beurre et de la panne dessus. Je vais mettre du beurre et de la panne dessus. Je vais mettre du beurre et de la panne dessus. Je vais mettre du beurre et de la panne dessus. Je vais mettre du beurre et de la panne dessus. Elle a l'air vraiment bizarre, donc je ne sais vraiment pas si elle va prendre. On croise les doigts. Je vais mettre du beurre et de la panne dessus. Je vais mettre du beurre et de la panne dessus. Je vais mettre du beurre et de la panne dessus. On va mettre du beurre et de la panne dessus. Je vais mettre du beurre et de la panne dessus. On va venir placer toute la panne dans tout le monde. Je vais mettre du beurre et de la panne dessus. Je vais mettre du beurre et de la panne dessus. Je vais mettre du beurre et de la panne dessus. Je vais mettre du beurre et de la panne dessus. J'ai essayé de le faire. Je vais mettre du beurre et de la panne dessus. Je vais mettre du beurre et de la panne dessus. Je vais mettre du beurre et de la panne dessus. Je sais que ça sera bien. Ca va déjà mieux. donc hop Voilà, et maintenant on va mettre dans le four à 180 degrés, plus ou moins 45 minutes, voire 60 minutes. Voilà, j'ai sorti mon gâteau, il y a à peu près un quart d'heure, voire grand max, 20 minutes. Donc je l'ai laissé refroidir, comme ça. Par contre, je ne l'ai pas laissé 45 minutes à 60 minutes, même pas après 25, grand max de 25 minutes. Je l'ai sorti parce qu'il était déjà cuit, donc voilà. Je vais le démouler, et voilà. Alors, j'ai pris une assiette, je vais, il est encore un peu chaud. Donc, je ouvre mon moule à gâteau, je place mon assiette au-dessus. Et je le retourne, j'ouvre complètement. Bon, voilà, gâteau, c'est comme ça, c'est normal. Hop. On ne voit pas fort mon lapin, mais bon, c'est bon. Et il ressemble à ceci. On voit un peu que ça, lapin, mais bon, pas très fort. Donc voilà, une fois comme ça, vous laissez refroidir parce que manger chaud, ce n'est pas très bon. Et maintenant, place à votre imagination. Vous pouvez le décorer comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de le laisser comme ça. Vous pouvez aussi le laisser comme ça. Si vous refaites cette création, mettez-moi vos photos dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux. J'irai voir tout ça. J'ai trop hâte de voir si vous le faites. Et voilà. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous aimez bien quand je fais des recettes de cuisine, pâtisserie, etc. Je sais que j'ai reçu déjà un message de Aïcha comme quoi elle aurait aimé que je fasse une recette de pancakes. Ma veille, je ne t'oublie pas. Je le ferai soit cette semaine, soit la semaine prochaine, mais je le ferai. Je ne t'oublie pas. Donc faites comme Aïcha, laissez un commentaire ou vous me trouvez en privé sur mes réseaux sociaux. Je vous répondrai toujours. Donc un max de pouces en l'air. N'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo avec vos amis, partager ma chaîne aussi si vous voulez. A venir rejoindre mes réseaux sociaux, ils sont en barre d'infos et ils vont arriver tout de suite après. Vous activez la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une vidéo. Et me dire aussi dans les commentaires si vous avez une vidéo en particulier que vous voulez que je fasse. Je le ferai avec plaisir si je sais. Et dites-moi si vous aimez bien quand je fais une semaine sur un thème comme je le fais pour le moment sur Pâques. Donc dites-moi et j'essaierai d'en faire plus souvent sur un thème spécifique ou quoi. Donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous trouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !